Chers amis, bonjour, ici Paul Mignol, post-doctorat en biologie pour la science te parle. Vous pardonnerez le 7, mais je fais cette vidéo rapide. Je suis dans ma chambre à coucher, il est 23h, et j'étais en train de préparer l'entretien que je vais avoir avec François Gémenet sur son dernier livre L'écologie n'est pas un consensus livre que j'ai trouvé excellent et que par ailleurs je vous recommande. Et comme je préparais l'entretien avec François Gémenet, j'ai cherché dans mes archives des documents que j'ai, des livres que j'ai pour lui poser des questions. Et j'ai retrouvé quelque chose, et cela m'a fait penser à vous faire cette vidéo, que j'espère être rapide. Il y a des domaines dans la science où le nombre de conneries racontées sur internet est absolument faramineuse. Vous avez par exemple la vaccination, vous avez par exemple le SARS-CoV-2, et ça vous en avez l'habitude, qu'on fasse des débunkages. Et puis il y a la publication scientifique, et là pour le coup je suis un des rares, en tout cas, en francophonie, dans le web francophone, à faire des débunkages sur les bêtises qui sont racontées sur la publication scientifique. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les bêtises racontées sur la publication scientifique le sont aussi par des chercheurs, et ça je trouve ça toujours très embêtant. Il y a deux ans, je vous avais fait une vidéo sur les frais des publiqueurs, les frais qu'ils ont, la maintenance des sites, les gens payés, etc. Et j'avais parlé des formats papiers. Et on m'avait répondu beaucoup, mais les formats papiers n'existent plus, quasiment pas, il n'y a que les gros journaux qui le font, etc. Je vous montrais des exemples d'ailleurs ce soir, que j'ai récupéré de mes archives. Et non, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Et donc je vais vous expliquer ceci, et notamment je vais vous expliquer le format papier de l'Open Access. Parce que oui, parce que lorsque l'on parle d'Open Access, les gens commencent à s'énerver sur les prix qui sont payés pour les articles, alors que soit dit en passant, vous payez aussi lorsque vous publiez un non-Open Access, sauf que vous repayez derrière pour lire l'article si vous n'êtes pas abonné au journal. Petite stupidité du système, donc en Open Access vous payez un peu plus, mais derrière vous n'avez pas à payer pour lire l'article. Bref, et on m'a dit, on m'a certifié, certifié surtout par des gens qui passent leur vie sur Internet à vous expliquer qu'il faut toujours se remettre en question et qu'il ne faut pas tout croire et surtout faire attention à ces certitudes. Et ces gens-là m'ont certifié, propre certitude, que jamais au grand jamais l'Open Access ne publiait sous format papier. Je vais vous démontrer que c'est faux. Alors, vous avez des journaux de niche. Par exemple, chez moi, en néphrologie, des journaux qui vont vous parler d'hypertension et de néphrologie. Par exemple, vous avez Current Opinion, Néphrologie and Appalachian. Alors, celui-là est un peu vieux, et c'est pour ça que je l'ai en archive aussi. Mais il y a des articles qui sont extrêmement intéressants, notamment sur les hormones. Et vous voyez, c'est très austère. Alors, certains me disent, tu n'as pas beaucoup d'humour, etc. Tes vidéos sont parfois austères, mais vous voyez qu'en néphrologie, nous sommes très austères. Alors, je pense être un peu plus marrant que la couverture de ce livre. Donc, ça, c'est publié une fois par mois. Et donc, dedans, vous avez les articles du mois. Donc, ça, c'est le mois de janvier, vous avez les articles du mois. Très austères aussi, d'ailleurs, les articles en néphrologie. Ce n'est pas toujours marrant à lire. Vous avez des journaux beaucoup plus hauts en impact factor, comme par exemple Science, qui le font toutes les semaines. Et soit dit en passant, parce que vous payez les articles pour payer dans ces journaux-là, vous avez toujours de la publicité derrière, et vous avez aussi de la publicité en interne. Je dis ça parce que je n'ai jamais compris pourquoi il y avait de la publicité dans les magazines scientifiques. Or, quand je dis magazine, ça, c'est écrit par des chercheurs pour des chercheurs. Et donc, ça, c'est celui du mois de d'août, première semaine d'août. Donc, voilà, vous avez... Ça, c'est édité toutes les semaines et c'est envoyé lorsque vous avez les abonnements aux différents instituts. Je vais vous montrer maintenant du Nature. Et on va parler sur Nature, le pourquoi c'est important d'avoir une belle présentation sur la couverture. Et c'est justement ce Nature-là que je cherchais, celui sur la Saturation Point. Alors ça, c'est un Nature de 2020. Je ne sais pas. Et vous voyez, tout est dit presque dans le titre Saturation Point. Et encore une fois, vous êtes de la Nature, et là, derrière, vous avez de la pub. Je dis ça parce que je suis toujours... Et puis, vous ouvrez les premières pages, vous avez de la pub. Alors, le Nature Plant, c'est de la pub pour eux-mêmes. Enfin, vous avez un peu tout le temps de la pub. Et donc, à l'intérieur, vous avez les différents articles publiés. Donc ça, c'est toutes les semaines Nature qui publie des articles. Et donc, quand vous avez votre institut, votre université qui est abonné, vous allez recevoir sous format papier. Donc, sous format papier, c'est un journal comme vous acheteriez votre science et vie. sous format papier, comme ça. Donc, moi, j'en ai un stock, puisque les instituts, au bout des moments, les jettent quand ils sont trop vieux. Et moi, ce qui m'intéresse, je les garde. Ça me fait mes archives. Et puis, de temps en temps, comme là, ce soir où je travaille sur François Géminé, je peux revenir sur ce Nature, par exemple, de Saturation Point. Je vais juste vous parler et finir sur le Nature. Une une qui, pour moi, a été la plus importante de 2020. Je dis bien la plus importante de 2020. Pourtant, on est en pleine crise du Covid. C'est celle-ci. Et j'en avais parlé dans une vidéo d'il y a deux ans. C'est celle-ci. Alors, là, on voit, il y en a une. Vous dites, ouais, super. Et donc, vous avez toujours de la pub derrière. Je dis ça, ça me fait toujours rien. Et pourquoi vous allez me dire, je vous montre cette couverture ? Eh bien, parce que cette couverture, et je parle juste de ça en 10 secondes, mais j'espère un jour avoir le temps de vous faire votre vidéo, c'est une équipe de recherche française qui a mis au point un nouveau procédé pour recycler le plastique. Et en fait, ce procédé est à peu près révolutionnaire. Et donc, il a fait la lune de Nature. Alors, on est en pleine pandémie. Il faut penser à ça. On est au début de la pandémie du Covid 2020. À ce moment-là, on n'était pas tout à fait confiné. En tout cas, pas en Suisse. Mais en France, je crois que c'était la première semaine de confinement. Parce qu'on est la deuxième semaine d'avril. Je crois que le confinement, c'est à peu près par là. En Suisse, on a commencé à être confiné la semaine d'après, il me semble. Enfin, voilà. Donc là, on est vraiment à deux doigts du confinement. Et Nature sur ça. Et je trouve important parce que c'est une société française. Donc, vous avez vu le format. Et je vous montre juste, je vous ferai bouger comme ça. De Nature qui sort toutes les semaines. Et là, on m'a assuré que l'Open Access, jamais il y avait de journaux imprimés papier. Alors, si vous regardez cette vidéo, vous savez qu'il y en a. Je vous en a montré. Et j'espère que vous êtes prêts à voir ce que je vais vous montrer. Parce que là, on est vraiment différent de ça. Voilà ce que Frontiers édit. Donc, Frontiers, c'est un publisher en Open Access. Édit. Voilà. Ça, c'est Frontiers. Il n'y a pas de pub. Là, vous avez un résumé de ce canal. Donc, c'est du carton. Beau carton. Vous avez une belle couverture. Ça fait 439 pages. Vous avez 172 articles. D'accord ? Qui sont là-dedans. L'intérieur est travaillé. Voilà. L'intérieur est travaillé. Vous avez du travail. C'est par chapitre, comme ça. Voilà. Donc, je vous montre un peu. C'est par chapitre. Ça, c'est ce que publie l'Open Access, en tout cas, Frontiers. Quand on me dit que l'Open Access ne publie jamais en papier. Comme je le dis, il y a des frais, etc. Donc, voilà comment ça se présente. N'est-ce pas ? Donc, c'est par chapitre. Et puis, vous avez les articles. Vous savez combien ça coûte, ce livre-là ? Alors, ça, c'est Brain and Heart. Donc, c'est le cerveau et l'art. Ça, c'est gratuit. Voilà. C'est du carton. 439 pages. 172 articles. Ce qui fait un peu plus de 200 chercheurs qui ont publié là-dedans. Et ça, c'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit ? Eh bien, tout simplement, parce que les chercheurs qui ont publié ont payé pour publier. Parce que c'est de l'Open Access. Et donc, on paye pour publier, on ne paye pas pour lire. Vous ne pouvez pas, vous, avoir accès à ce genre de livre. En fait, ce livre, c'est ce qu'on appelle une collection d'articles. Research Topic. C'est une collection d'articles. C'est-à-dire que lorsque vous avez des articles qui sont sur le même sujet. Donc, Frontiers fait des appels. On dit, par exemple, on va travailler sur tel sujet. Ici, brain and heart. Le cerveau est l'art. Comment le cerveau voit l'art comprend, etc. On fait appel à des experts. Ils vont écrire leurs articles. C'est des articles de recherche. C'est des articles qu'ils publient. Enfin, qu'ils auraient publiés. Donc, l'éditeur dit, voilà, si vous voulez faire partie de ça. Et le but d'avoir des collections d'articles, c'est que les articles sont plus cités. Parce qu'ils font partie de la collection. Et que lorsque vous téléchargez sur Internet un des articles de la collection, vous avez tous les autres en lien sur le côté. Donc, les articles sont plus cités. Et dans l'Open Access, d'ailleurs, en général, les articles sont plus cités. Ça, c'est gratuit. Et ça, c'est envoyé à tous ceux qui ont participé. Donc, tous les instituts qui ont participé à ça. Donc, ici, vous aurez peut-être 200 instituts qui vont recevoir ce livre-là. Donc, bien sûr, c'est en édition limitée. Mais ça aussi, c'est en édition limitée. Parce que ça, si vous n'avez pas l'abonnement, vous ne le recevez pas. Donc, ça, c'est envoyé à tous les instituts qui s'abonnent. Et ça, c'est envoyé à tous les instituts qui ont participé. Plus d'autres instituts qui sont partenaires. Par exemple, si une équipe dit, oui, mais moi, je travaille en collaboration avec les autres instituts. Alors, Frontiers, on va voir. C'est Frontiers, voilà. Vidéo pour vous montrer la qualité du travail qui est fait. Pour vous montrer, et c'est ce que j'avais dit il y a deux ans, qu'il y a du format papier. Alors, ça n'est pas toutes les semaines ou tous les mois. Comme vous avez pu voir dans Current Opinion and F4G Importation ou dans Nature Science, qui est toutes les semaines. Mais le livre est gratuit et ce n'est pas par abonnement. Donc, c'est quand vous avez une collection d'articles qui est faite. Et des collections d'articles, vous en avez des centaines par année. Donc, on ne dit pas... Je ne dis pas toutes les semaines, en fait, c'est publié. Mais vous en avez des centaines par année. Et lorsque la collection d'articles, il y a suffisamment d'articles à l'intérieur, ils font un livre comme ça. Alors, moi, des livres, j'en ai plein de Frontiers. J'en ai vu plein, en tout cas. Je n'en ai pas plein chez moi, mais j'en ai vu plein de Frontiers. Donc, vous en avez énormément qui ont été publiés. Et c'est pour ça que lorsque vous verrez sur Internet qu'on vous dit, mais l'Open Access ne publie jamais sous format papier, et beaucoup de gens le disent, et beaucoup de gens qui ont des certitudes et qui ne devraient pas avoir, vous pourrez leur envoyer cette vidéo en disant, mais non, en fait, regarde-moi ça. Et ça, c'est un Open Access. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Je vais retourner à mon François Gémenet. Je vous remonte le livre. Je vais retourner à mon François Gémenet pour préparer l'entretien que je voulais avoir, l'entretien que je fais avec Samy, qui était déjà venu sur la chaîne, qui est doctorat en histoire environnementale. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de partager surtout, parce qu'il faut arrêter les erreurs qui se disent sur la publication scientifique. Il faut vraiment discuter de ça et mettre en mal toutes les erreurs et combattre les erreurs. C'est du débancage et c'est très important, tout comme il est très important de faire sur la vaccination ou sur le SARS-CoV-2 ou sur tout autre sujet. C'est très important de faire ça parce qu'on doit faire évoluer l'édition scientifique, mais pour que l'édition scientifique puisse évoluer, il est important de la comprendre. Et je suis désolé, mais sur Internet, 99,98% des gens qui en parlent ne le comprennent vraiment pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.